Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui je vous présente le set 75228 Escapod vs Dubak Micro Fighters. C'est le premier set de la nouvelle série 6 de Micro Fighters de 2019 que je vais vous présenter. Alors bien sûr vous n'êtes pas étonné si vous avez vu ma vidéo haul qui faisait un petit peu le point sur mon gros craquage il n'y a pas longtemps à l'atelier Lego à Bourges. J'étais très content de trouver chez eux assez rapidement cette nouvelle gamme de Lego Star Wars 2019 de début 2019 que dire si ce n'est que déjà je suis amoureux du packaging voilà regardez on a des Lego comme ça imprimé sur le côté pareil du blanc comme ça ça fait très ça fait super pro franchement enfin je trouve la boîte super propre et que dire de ce set qui est le seul duo pack de cette série 6 on se rappelle que la série 5 il y avait deux duo pack plus deux boîtes séparées donc deux boîtes à 10 euros et deux boîtes à 20 euros là on est dans une boîte à 20 euros puisqu'il y a finalement deux Micro Fighters dedans trois mini figurines avec le sand trooper mais sérieux j'ai l'impression qu'il va envoyer du pâté je pense qu'il y a des gens qui vont acheter cette boîte que pour ce centre trooper voilà on voit les deux autres boîtes qui composent cette série 6 le Naboo Fighter et le site infiltrator franchement moi je suis in love voilà la vidéo est terminée c'est bon on sait qu'il faut l'acheter voilà bon donc sans plus voilà je vais vite me dépêcher d'aller le monter donc je vais me dépêcher d'aller le monter je l'ouvre et écoutez on se retrouve après et on en discute mais je pense qu'on va passer un très bon moment beaucoup de plaisir avec cette petite boîte Micro Fighters voilà le set une fois monté et franchement sincèrement je savais que ça va être cool et je suis franchement je suis franchement pas déçu mais ça on le verra juste un petit peu après le résumé du set donc résumé du set nous avons le set ici 75 228 donc le micro fighter capsule de sauvetage versus micro fighter du bac in french c'est un set qui coûte aux 19 euros 99 sur le shop lego pour 177 pièces ce qui fait un prix de 0 112 euros la pièce 11 centimes la pièce c'est au dessus des dix donc c'est un peu cher voilà clairement c'est un set qui est commercialisé depuis le 2 janvier 2019 et nous sommes au moment du tournage cette vidéo dimitri tombe tout le poignet le 13 donc voilà je suis pas à la bourre pour une fois je suis très content de pouvoir très rapidement vous présenter ces sets de la gamme star wars 2019 dans des temps on va dire raisonnable donc voilà un petit peu pour le résumé de ce petit set que je trouve vraiment juste excellent voilà donc par contre dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était vraiment pas terrible et là vous allez voir que moi mon avis est vraiment à l'opposé de ça et que je suis vraiment en kiff de ce petit micro fighter qui pour 20 balles offre déjà une petite expérience de montage sympa j'ai vraiment aimé monter le dubak et que ses petites patounes et trucs articulés voilà le dubak est vraiment est vraiment sympa voilà bon bref j'adore moi j'adore bon si on commence à faire le point sur ce set d'une part on va regarder les mini figurines donc tout d'abord on se remet dans le contexte pour moi c'est star wars épisode 4 un new hope si je dis pas de bêtises donc on a la capsule de sauvetage où r2 et ici notre bon vieux c3po s'échappe avec les plans de l'étoile noire voilà et il tombe sur tatawin tatawin les bains donc nous avons ici un beau c3po de toute beauté qui est tout à fait commun puisque c'est un set enfin c'est une figurine qui apparaît déjà au moins dans six sets entre 2000 2016 et 2018 environ voilà donc depuis six sets qu'on a déjà vu ce petit c3po dont le gros faucon millenium je crois entre autres et aussi je crois cloud city entre autres parmi les sets dans lesquels il est apparu donc aucune originalité sur ce c3po et encore moins pour le bon vieux r2d2 puisque c'est une figurine tout à fait classique qui est déjà apparu dans 11 7 voilà donc vraiment 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 rien rien de nouveau et il est d'ailleurs apparu dans le dans le dernier x wing que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps je vous invite à aller voir cette vidéo du x wing si vous ne l'avez pas vu parce que j'ai vraiment un peu plus bossé dessus donc voilà j'en suis très content alors par contre là parce que je sais quand même qu'il ya des gens qui regardent ma chaîne et qui sont non seulement des fans de lego star wars mais qui en plus sont des fans de figurines parce que faut quand même savoir qu'il ya des psychopathes de la figurine aussi bien chez les ch'tites d'enfants que chez les affoles voilà donc vraiment il ya du level donc bien évidemment du dubak et du sandtrooper du sandtrooper on en a déjà eu typiquement aussi bien pour le dubak que pour le sandtrooper le set ô combien dans légendaire et assez cher à se procurer de la cantina le 45 01 de 2003 2004 possédait déjà un sandtrooper sur un dubak sauf que le dubak c'était une figurine voilà donc je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo du dubak de l'époque en figurine donc moulé voilà c'est pas du brick build comme celui ci et le sandtrooper de l'époque il était assez moche là là moi faut admettre que déjà pour les fans de figurines pour les fans de figurines ce sandtrooper va valoir son pesant de cacahuètes parce que le casque est exclusif à cette figurine donc première parution de ce casque donc c'est un casque de attention je bouge c'est un casque de sandtrooper de stormtrooper en l'occurrence ici de sandtrooper mais surtout ce qu'on va admirer sur ce casque c'est le sable la crasse les tâches l'usure qui a sur le casque c'est de toute beauté et c'est pareil pour le torse qui est une pareille une exclusivité à cette figurine donc sur cette figurine ce qu'on a d'exclusive c'est le casque le torse et la cape qui est aussi également excellemment excellente donc on l'avait déjà vu sur la boîte que le sandtrooper il avait envoyé du pâté mais là clairement il est juste il est juste magnifique donc et en plus on se fait dans un petit set à 20 balles le plaisir d'avoir deux enfin trois pièces sur une figurine qui sont exclusives il ya également d'autres pièces exclusives qui sont principalement sur le dewback alors le dewback si on le regarde il est vraiment bien parce que articulé bon alors c'est dans la veine un peu briquettes on s'en inspire mais je trouve ça sympa c'est assez épuré il ya la queue qui peut bouger la petite tête petite pièce exclusive sur l'oeil de briquettes mais cette fois ci qui est rond parce que généralement les briquettes ça fait très bd avec un premier carré et un autre en dessous pour faire l'espèce de reflet dans l'oeil ça c'est le standard et pour ceux du bac on a la première qui est avec un oeil rond également une première avec la pièce de datil de trois par un avec les deux tenons en reddish brand donc en marron un marron rouge n'est ce pas également je sais qu'il ya un peu de pièces en sandgrim qui sont à l'intérieur du montage en tour voilà bon si vous voulez les pièces exclusives ça ça présente pas un intérêt oufissime si ce n'est de vous dire que effectivement il ya une pièce grise une pièce en sandgrim même deux pièces en sandgrim je crois enfin peu importe qui sont et qui sortent en même temps que ce set voilà qui apparaîtront peut-être dans d'autres plus tard mais qui sont commercialisés pour la première fois sur ce set là donc ça donne quand même un petit peu de cachet de panache à ce à ce petit 7 micro fighter qui ne paye pas de mine mais qui déjà présente un intérêt certains par le biais de cette figurine qui cliquez dans le package et de ce petit du bac de toute beauté c'est ce que je vous disais et quand tout à l'heure je vous parlais également d'expérience de montage j'ai vraiment kiffé monter cette capsule de sauvetage voilà donc on est à l'échelle micro fighter mais mais vraiment il ya du détail regardez un petit peu les réacteurs les petites les petits moteurs c'est bien fait il ya un petit peu il ya du petit détail c'est minimaliste tout en étant détaillé donc en fait pour vous dire que c'est cool alors évidemment quand on met notre bon vieux c3po tel que c'est préconisé dans la notice le c3po dedans et on met le r2 dedans bon franchement bon ça ressemble plus à rien on est d'accord ça ressemble plus à rien c'est dégueulasse c'est dégueulasse à la guerre si on met que c3po pourquoi pas alors on se rappelle que c'est du micro fighter c'est fait pour être un petit vaisseau qui accompagne des figurines mais là clairement clairement ça ressemble plus à rien quand c'est comme ça mais si on fait abstraction des figurines franchement ce petit module franchement j'adore moi vraiment je suis en fan total voilà je savais en voyant la boîte que j'allais être content mais là vraiment je trouve que bon enfin comparé aux années précédentes là le cru 2010 heures de micro fighter vraiment se réduit à chaque fois ils réduisent d'en plus en plus j'ai l'impression puisqu'on a entre guillemets plus que que trois boîtes dans cette série contre déjà quatre la dernière fois donc la dernière fois en 2018 on avait deux boîtes avec un duo donc ça faisait déjà quatre vaisseaux plus deux boîtes seules ça faisait six et là on n'est plus qu'en deux boîtes avec des vaisseaux seuls le nabu star fighter et le site infiltrator de dark mall donc ça fait deux vaisseaux plus celui-ci qui en a deux un plus de quatre donc on réduit j'ai l'impression qu'il y ait des coupes budgétaires chez les micro fighter cependant on baisse peut-être la quantité mais on a de la qualité et vraiment enfin je pense que vous voyez que je suis emballé avec ce petit set micro fighter avec le dewback versus la capsule l'escape pod moi ce que je pense c'est que malgré un petit prix à la pièce un peu cher on centime voilà on est d'accord les fonctionnalités qui sont totalement totalement réduite il ya peu ou pas de jouabilité cependant les cheats d'enfants qui aiment les minifigurines seront servis parce que pour 20 balles on a quand même quatre figues dont celle du sand trooper qui vont son pesant de cacahuètes donc là du coup ça rentabilise le truc et les collectionneurs aussi bien aussi bien de figurines que de petits sets star wars je pense ils trouveront leur compte donc franchement allez-y allez-y 20 euros on prend pas de grands risques voyez sur une petite étagère vous mettez les figurines plus le petit montage et le dewback franchement le dewback je le trouve super voilà je suis in love clairement donc voilà bon je suis peut-être un peu j'ai pas influencé je ne sais pas mais bon étant un grand fan de star wars et puis bon j'ai toujours aimé aller même si je suis plutôt moi du côté des jedi voilà je suis pas du côté obscur mais mais le sand trooper encore une fois est vraiment sympa on est un petit peu dans cette veine de figues un peu qualitatif que essaye de nous sortir l'ego on verra aussi dans les battle pack avec les gardes prétoriens ou avec les le squad inferno à mon avis ils ont dû faire des belles choses moi je suis pas mécontent du travail que fait l'ego sur ces figues et je trouve que c'est quand même relativement qualitatif donc franchement allez-y alors allez-y pas forcément tout de suite alors je n'ai pas vérifié s'il s'était en rupture ou pas au moment de cette vidéo parce que ça pourrait mais j'ai quand même déjà vu j'en ai vu à carrefour à bourges typiquement ils en ont déjà sont arrivés en rayon donc allez voir mais vous pouvez toujours prendre votre temps peut-être que d'ici quelques temps il sera plutôt aux alentours de 15 balles vous allez difficilement gagner moins sur un set à 20 euros comme ça si vous le ou alors regardez comme d'habitude dans la vidéo je mettrai un lien affilié amazon il se peut qu'il tourne autour de 17 18 euros sur amazon au lieu de 20 donc voilà vous faites une petite économie pour vous un petit geste pour moi donc voilà c'est toujours c'est toujours intéressant pour les deux parties voilà mais vous attendez pas à gagner des milliers des cents sur un set comme ça à 20 balles donc bon si vous voulez craquer vous faire plaisir tout de suite vous pouvez sinon vous attendez un peu vous gagnerez entre 2 et 5 euros ce qui sera toujours cette prix le cas échéant voilà j'ai fait le tour de ce petit de ce petit set j'ai déjà été bien trop long pour pour un micro fighter dans les jours qui viennent on enchaîne on enchaîne la série on fera les trois bien évidemment mais j'ai voulu commencer impérativement par celui là parce que pour moi c'est le meilleur c'est le plus beau vous le savez pour ceux qui me suivent je suis un grand fan d'harry potter et pour tous ceux qui aiment les legos qui le qui le suivent le sand green voilà cette couleur là ce versable ce versable c'est avant toute chose la couleur historique des premiers châteaux de poudlard donc des sept harry potter de la grande époque des années 2000 donc moi je suis toujours un grand grand fan quand je vois du sand green c'est aussi ce qui fait que je kiffe ce du bac c'est qu'il en sand green avec ses petites patouines voilà donc je suis vraiment en kiff en kiff total j'espère que vous aussi j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez vous allez je parle beaucoup si je suis très enthousiaste avec ce set vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous allez l'acheter même si vous l'aimez pas du tout comme l'a dit je sais plus comment il s'appelle sur ma vidéo de hall du mercredi fin des sols quand j'avais acheté tout ça il m'avait dit qu'il n'était pas fan du tout qui servait à rien moi vraiment déjà rien que la figue et le dubac ça vaut le coup alors certes c'est pas une figure une moulée comme 2004 mais c'est pas grave il est en briques bulles il ya un effort la conception n'est pas dégueu franchement moi je veux enfin voilà j'aime bien voilà j'aime bien j'arrête là j'ai trop causé évidemment comme d'habitude j'ai trop causé et je vous invite comme d'habitude à vous abonner partager la vidéo la liker comme d'hab là je sors la vidéo lundi n'oubliez pas que dans ma vidéo de d'unboxing de la série 18 il ya une fille qui a gagné donc voilà le tirage au sort sera dimanche donc vous pouvez toujours participer il n'y a pas de souci et rester à jour un maximum sur mes vidéos n'hésitez pas à les regarder jusqu'au bout même si voilà vous la mettez en fond faites autre chose peu importe parce que maintenant de plus en plus quand j'aurai des petites figues des petits trucs ben je vous en fais que je vous en fais profiter donc voilà mais vous allez voir comme je suis très vicieux j'en ferai profiter toujours le plus sur des gens qui restent jusqu'au bout qui s'implique qui cause qui machine parce que voilà c'est comme ça que ça se passe chez un fait dimitri donc voilà n'hésitez pas à bien écouter à chaque fois des vidéos jusqu'au bout parce qu'on n'est jamais à l'abri qui est un truc qui tombe comme ça tac bim et et je sais qu'à chaque fois ça fera plaisir aux gens qui ont gagné j'ai vu très très content par exemple pour concours de noël et je cause encore que les personnes qui ont gagné m'ont tout fait des messages très gentils je suis très 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 content pour eux surtout qu'il ya des petits enfants un jeu je pense entre autres acides voilà je fais un petit coucou à site show vitaux qui a gagné la boîte france d'ailleurs et qui je sais a été ravi de la gagner donc si je te fais un petit big up si tu regardes la vidéo je sais que tu la regarderas donc voilà et j'espère dans l'avenir continuer à faire des petits enfants heureux parce qu'il faut pas oublier que les legos se sont déjoués et que c'est fait pour jouer que c'est fait pour s'amuser et faut jamais perdre cette vue allez c'est le mot de la fin je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez ciao